et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez voir autour de moi aujourd'hui c'est un cas spécial alors je sais pas si vous le savez mais on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos dans des stories voilà on va aujourd'hui on va vous parler des coraux et ben sachez que en fait et ben on est prêt alors sachez que c'est un grand moment pour nous bah oui voilà donc du coup on se lance dans les coraux vous allez pouvoir les trouver sur notre site donc là c'est dans la partie marine cette fois ci on change totalement de paramètres vous aurez un onglet donc sur le site avec marqué récifal alors ces coraux ils sont disponibles vous pouvez aller les commander du coup directement sur notre site sachez qu'on a plusieurs types différents on a des coraux mous on a des lps et sps donc large polype et cosmopolite donc des coraux durs avec des gros polypes et des coraux durs avec des petits polypes et enfin on a les coraux mous alors donc juste ici on a les coraux mous alors bah franchement ils sont magnifiques il y en a des bleus des jaunes c'est vraiment cool sachez que là c'est sous lumière bleue donc évidemment il y a la fluorescence qui ressort énormément et c'est ce qui est magnifique donc c'est vraiment cool qu'est ce qu'on a alors comme espèces ici alors on a des sinularia des clabularia et des sarcophitons alors donc juste après on a donc les lps donc les coraux durs à gros polypes pourquoi parce que là vous le voyez juste ici ce qui sort en fluorescence c'est un polype on a des cholastréas on a des oeufilias cyphastréa et leptoséris sachez que bah ça va évoluer avec le temps il y aura des espèces qui vont qui vont rentrer en plus en catalogue peut-être qu'il y en a qui vont disparaître pour une pour une période parce qu'en effet là ce sont des boutures donc ça met du temps à grandir ensuite on va passer au sps donc les sps ce sont des coraux durs à petit polype donc vous en avez ici et là des encroutants ici et des branchus juste là qu'est ce qu'on a alors en sps on a principalement des montipora et des possilopora pour finir on va passer juste ici aux oeufus alors les oeufus moi j'adore ça je trouve ça vraiment trop cool ils sont magnifiques alors là ils sont très petits mais sachez que ça peut les polypes vont bien grossir alors c'est considéré comme des coraux mous qu'est ce qu'on a ici alors vous allez voir les noms sont assez classe il y a river space monster mohawk et toxic malaba je vous rappelle que tout ceci du coup est disponible sur le site c'est parti nous on est lancé dans les coraux on est très content c'est un grand moment pour nous ça fait un moment qu'on en parle et on est enfin prêt donc voilà c'est le moment d'en profiter j'espère que cette petite présentation vous a plu donc je le rappelle cette liste de coraux elle est amenée à grossir elle a évolué donc en effet c'est de l'aquaculture ça prend du temps il ya des espèces qui vont peut-être disparaître d'autres qui vont apparaître donc soyez attentif pour ça on va vous aider on va poster des trucs sur instagram peut-être même refaire des vidéos on verra donc voilà soyez attentif sur ce je vous laisse moi je vais prendre mes petites lunettes et allez admirer tout ça à bientôt ciao